bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser l'oracle du messager de ravine félan voilà je vais vous montrer un petit peu les cartes alors pour les personnes qui me posent la question pour les guidances de la semaine vous pouvez me retrouver tous les samedis sur facebook pour choisir votre carte ou alors également je vous remonte le lien de la guidance de la semaine qu'il y a sur le site je vous propose sur le site graines d'éden je vous invite d'ailleurs à les découvrir pour que vous puissiez également choisir votre carte et avoir votre message donc je vous mettrai tout ça juste en bas de la vidéo dans la partie descriptif alors on regarde un petit peu ces cartes vous avez vu elles sont déjà dorées sur tranche c'est un oracle qui plaît beaucoup parce qu'il propose déjà de très beaux des très belles illustrations pardon et puis surtout il propose également des petits messages très courts et très simple dans le livret fourni et puis c'est vrai qu'il a un petit côté un peu sacré un peu précieux je sais pas si vous voyez le dos voilà un peu plus il moussi Alors, cette petite clé du jour. C'est un peu comme celle-là. Je vous la montre. Concentrez-vous et agissez. Alors, si vous souhaitez obtenir quelque chose ou s'il y a quelque chose que vous avez envie d'atteindre, si vous avez un objectif particulier, si vous avez envie de mener une action, de faire quelque chose et que vous ne l'avez pas, cette carte vous invite à le faire. Mais avant cela, elle vous indique que le résultat sera beaucoup plus positif si vous arrivez quand même à concentrer tous vos propres énergies vers la même direction. C'est-à-dire qu'il faut concentrer sa volonté, ses pensées, ses émotions et mettre tout ça au service de l'action. Donc, si vous êtes dans un état émotionnel plutôt perturbant, qui vous renue un petit peu et plutôt négatif, qui ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez, il serait bon déjà d'essayer de maîtriser cette partie-là de votre être. Les pensées, c'est exactement pareil, mais de toute façon, je pense qu'elles seront directement liées aux émotions. Donc, essayez de calmer vos émotions, essayez d'être beaucoup plus serein et sereine pour aller dans l'action. Et les pensées iront dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que toutes les pensées négatives, la peur de ne pas y arriver, la peur de réussir, la peur d'être confrontée à un échec, tout ça va disparaître si vous êtes dans un état émotionnel serein. Évidemment, comme toujours pour les personnes qui sont très liées aux anges, vous pouvez demander à l'archange Michael, par exemple, de vous accompagner, de vous insuffler la force pour y arriver, pour vous mettre en action et pour vous protéger sur ce chemin-là. Et ensuite, agissez, essayez d'aller dans ce sens-là. C'est comme cette guerrière, comme vous le voyez, elle a son épée en main et son cheval qui est juste à côté. Elle est en train de concentrer et centrer toute son énergie vers sa propre volonté pour que ses actions soient totalement en harmonie avec ses propres intentions et sa volonté. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez, cette jolie carte vous invite à concentrer toute votre volonté sur ce désir-là et à faire ce qui doit être fait pour que votre désir se manifeste concrètement dans la matière se réalisant. Donc, si vous aviez une question bien particulière, c'est l'heure de la préparation à l'action si vous en avez besoin ou à l'action directement. Et ensuite, si vous pensez que le chemin va être long, tout simplement, commencez par une étape, puis une deuxième, puis une troisième, et puis être persévérant et ne pas perdre patience. Et continuer à chaque fois à se préparer à ce départ-là, à ce départ dans le sens de l'action, à cette quête. Et puis, de franchir comme ça les portes une à une. Donc, il ne faut absolument pas se décourager. Il faut continuer à être combatif, puisque c'est une carte de combativité également. Donc, on ne désespère pas, on ne baisse pas les bras, on fait en sorte d'être dans un état d'être constructif pour aller là où on voudrait. Et puis, on continue sa route. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous parlera aujourd'hui. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à demain.